salut à tous bienvenue sur ma chaîne youtube nouvelle vidéo je suis dans la ville de comac quasiment à la pointe nord à la visite ensemble les grottes de comac alors la bonne nouvelle si vous êtes en camping si vous êtes à l'aventure il ya un camping gratuit juste à l'entrée des grottes terre de repos gratuites ne sont pas forcément mentionné dans les guides donc voilà je vous en informe ça a l'air plutôt sympa dans la nature allez on continue la visite et on va aller dans la grotte alors si vous venez en Nouvelle-Calédonie il ya un truc qui est très important c'est de ne pas avoir peur des gros gros chiens la plupart des locaux alors je pense à être le chien en fait du ranger juste derrière je vais te montrer un petit peu avec le gars marie des chiens comment comment voilà 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 là je suis arrivé donc à l'entrée de la grotte et le panneau n'est pas forcément très rassurant danger de mort en gros là le fin à ce niveau les traitements interdits d'escaler de chercher passage pour dépasser cette zone donc accès interdit en temps de pluie c'est normal ce que l'eau doit remonter bon bah on va continuer à monter alors le problème c'est que je vois la taille je vois la hauteur là ça part ça a l'air pas forcément très rassurant bon je me suis fait un ami j'ai on ne voyageait vraiment jamais seul on voyage on ne voyage vraiment jamais seul bon là c'est un ami à faire du commun c'est un petit chien de garde à mon avis voilà c'est relativement bien indiqué c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie c'est pas forcément toujours très bien indiqué les randos etc surtout au niveau de l'anglais je pense que c'est un vrai problème s'ils veulent développer le tourisme alors moi j'ai une stratégie très simple pas me perdre lorsque je voyage qu'en fait moi je suis très tête en l'air c'est que je marque en fait je mets un marqueur sur mon application maps me ça si je me perds je sais où est le point d'origine donc là le point d'origine assure de la grotte si je me perds à vous voyez avec l'application maps me qui est gratuit je mets un signe et je peux ainsi facilement revenir au point d'origine je ne sais pas pour vous mais moi je suis pas forcément rassuré dans le noir donc là on va rentrer dans la grotte vous aimez un peu si vous aimez un peu l'extrême du coup on va s'en va du coup on va se marrer je pense allez on continue commence la visite de la grotte la faute quasiment être plié en 4 je sais pas mais je me sens pas forcément super rassuré j'entends des bruits bien chelou surtout quand t'es tout seul tu sais tu t'as personne sur quiconque tu es dans des bruits bien bizarre je pense que des chauves-souris des insectes super chelou mais on va continuer comme la visite et ben c'est pas rassurant tout ça je peux te le garantir franchement c'est pas super cool de se balader il devrait faire plutôt des trucs organisés ce que là c'est pas du tout rassurant en espérant juste que ma lampe ne me lâche pas parce que là je serai dans le noir total je serai bien dans la merde là on commence à rentrer dans le côté un peu tu sais extrême là hein tu sais où t'es en mode à manger bon il ya un truc très important les amis c'est s'inscrire en fait au registre à l'accueil de la grotte pour je demande en cas de si vous êtes perdu les gens vont venir vous cherchez donc là on continue malheureusement j'ai pas l'infrarouge donc je peux pas vraiment vous montrer mais je sais pas si vous en avez ya des bruits super chelou bon ça brille c'est magnifique oui je me sens sur le monde mais on va dire que ça passe quoi ils sont pas très cool les touristes il y aurait pu au moins avoir un touriste c'est vraiment pas du tout touristique pourtant on est dimanche après-midi je vais attendre à avoir des familles des gens ont pu cédé des personnes maintenant il ya personne je sais pas pour vous mais c'est figurine avec les pierres j'en ai vu plein en australien et des landes si vous réagir me dire ce que ça représente ce que je posais la question on l'a ça fait environ bien 15 20 minutes que je marche voilà on va continuer un petit peu alors pour l'instant c'est relativement facile on va dire il n'y a pas du tout d'obstacle comme j'ai pu avoir dans certaines grottes notamment laos que j'avais fait mais il faut quand même se baisser la tête parce que tu vois tu as des concrètement des stalactiques maintenant tu as des sortes de trucs où tu peux te faire démonter la tête alors tu as comme des flèches toi tu peux te repérer c'est un minimum d'itinéraire un minimum d'itinéraire et voilà le retour à la lumière ça fait du bien alors en fait je viens de voir le panneau ils expliquent vous pouvez marcher sur 380 mètres en toute sécurité et le reste après c'est pas assuré c'est à dire que si vous avez un problème bah on n'est pas ils vous êtes pas garantie que les gens viennent vous chercher vous êtes perdu franchement j'ai eu un petit sentiment de stress quand je devais être à je quasiment allé au bout petit sentiment de stress où j'étais tout seul dans le noir il faisait vachement chaud toi face et il faisait frais mais c'était un sentiment vraiment oppressant toi où je me dis ben si ma lampe me lâche etc j'aurais dû venir avec deux lampes et surtout pas venir tout seul donc donc si vous venez aux grottes de kumak venez au moins à deux en général les randos je les fais toujours à deux les trucs comme ça il faut toujours le faire à deux là c'était une exception après c'était pas extrême mais c'était juste stressant voilà il n'y avait pas du tout de voilà de danger réel il n'y avait pas de danger quoi vous avez parlé en début de vidéo du dergue gratuite alors aller juste derrière je pense que vous la voyez donc vous pouvez mettre votre tente c'est totalement légal il ya le panneau juste devant donc voilà qui vous qui vous protège en cas de contrôle je voulais terminer donc cette vidéo je voulais vous remercier avoir visionné cette vidéo à vous n'hésitez pas bien sûr à vous abonner ça vous permet en fait de recevoir des alertes et de rester toujours connecté sur mon activité et de vous et de recevoir mes conseils et mes astuces et suivez voyage mettez un petit commentaire un petit like voilà parler autour de vous etc et moi je vous donne rendez vous à très bientôt sur ma chaîne youtube allez salut les amis